Quand le marteau tombe et que le commissaire, plusieurs que je suis, dit adjugé, il y a un frisson et une adrénaline qu'on ne connaît pas ailleurs. Les femmes de la joaillerie sont passionnées et cultivées, intelligentes et créatives, bosseuses et imaginatives. Elles sont brillantes. On imagine le monde des bijoux comme un secteur léger et opulent. La réalité est autre. C'est un monde qui exige l'excellence dans tous les domaines, un monde de travail acharné, des artisans d'art aux mains de fées, aux groupes internationaux, à la puissance supranationale. Le monde des bijoux, c'est aussi une certaine image de la France qui s'impose depuis le XVIIe siècle. Et dans ce monde protéiforme, les femmes ont dû se certir une place. Et elles ont réussi parce qu'elles sont brillantes. Dans ce podcast, brillantes, je vous fais découvrir, non pas l'envers du décor, mais la réalité du monde joailler au féminin en interviewant les femmes de la joaillerie. À chaque fois, je leur demande un conseil pour une jeune femme qui serait tentée par ce monde où le scintillement de vitrine cache l'exigence du travail et de l'investissement personnel pour que la prochaine génération se prépare ainsi à devenir brillante. Aujourd'hui, je suis avec une femme brillante, Magali Tesser, la directrice du département joaillerie de Sotheby's. Bonjour Magali. Bonjour Anne. Alors la question, gimmick, que je pose un petit peu à tout le monde, c'est quoi t'as mon plus joli souvenir de bijoux ? Alors mon plus lointain et plus joli souvenir de bijoux, ce sont des bijoux que j'avais l'habitude de voir portés par ma maman et que je savais être rangés dans un petit tiroir. Et du haut de mes six ans, j'ai trouvé l'ouverture de ce tiroir, j'ai pris les bijoux et je les ai apportés à l'école. Je les ai disposés sur un petit muret de la cour de récréation et j'ai joué à la marchande avec mes amis de l'époque en échangeant les bagues de ma maman, dont la bague de fiançailles, une jolie bague, toi et moi, avec des diamants taille ancienne et des demi-perles et une bague également qu'on appelle jartière avec des petits diamants taille rose et des saphirs. Voilà. Et tu les échangeais contre quoi, des bonbons ? Alors on avait établi un petit jeu où eux aussi, ils étaient allés chercher les bijoux de leurs parents, ce qui a provoqué une mini-tornade dans l'école, parce qu'il y avait un trafic de bijoux organisé par moi. Donc voilà, le premier souvenir de bijoux. Tu es donc experte, commissaire-priseur, directrice du département joyeux, mais en tant qu'experte joyeuse chez Sotheby's, vous êtes particulièrement sensible à une notion qu'on appelle « héritage » en anglais, qui est la transmission. Et donc, à travers cette transmission des objets, du savoir-faire, de la préciosité, qu'est-ce qui est la chose qui te touche le plus, toi ? Je pense qu'effectivement, c'est l'histoire derrière un objet, parce qu'en fait, il arrive à nous chargé d'histoire. Nous avons toujours, dans le cadre des ventes aux enchères et du seconde main, des pièces qui ont voyagé, des pièces qui ont été dans différentes familles et qui sont porteuses d'histoires. Donc nous, nous transmettons cette histoire et nous sommes là pour la raconter. Et c'est très souvent touchant, de la toute petite histoire à la très grande histoire. Et tu en as fait combien, depuis le temps que tu es là, de ventes aux enchères comme ça, historiques ? Les ventes aux enchères historiques sont plutôt à Genève, les ventes Noble Jules. La première fut en novembre 2018, et non des moindres, puisque c'est la vente d'une collection de la famille Bourbon-Parmes, et notamment les bijoux de Marie-Antoinette. Quand je suis arrivée à Genève, donc c'était ma première fois en fait dans une vente Sotheby's Genève, j'étais moi-même arrivée en juillet 2018 chez Sotheby's à Paris, j'ai eu en main la bague de Marie-Antoinette avec son monogramme MA tissée avec ses cheveux. Et effectivement, j'avais sur un plateau en face de moi des bagues toutes plus grosses les unes que les autres, notamment une bague Saphir Cartier, je crois que le Saphir faisait une vingtaine de carats, donc elle est en bouchon de carafe, et j'avais cette toute petite bague que je pouvais mettre uniquement à mon petit doigt, et qui était avec les cheveux de Marie-Antoinette. Je crois que j'ai failli me mettre à pleurer, et j'ai immédiatement essayé la bague, qui vraiment était un tout petit tour de doigt. Et je me suis dit, mais comment je peux porter cette pièce historique qui normalement devrait être dans un musée ? Et en fait, c'est un peu ça la magie de notre travail, c'est que de temps en temps, nous avons des pièces à une valeur historique telle qu'elles devraient être dans un musée. Et est-ce qu'il y a, parce qu'on parle toujours de découvertes de gens qui amènent des choses et qui ne savent pas ce qu'ils ont chez eux, est-ce que ça t'est arrivé comme ça, d'avoir des gens qui viennent et il y a un trésor dans ce qui te présente ? Un trésor à tes yeux, je veux dire. Alors, il y a des trésors à leurs yeux et qui parfois, malheureusement, n'en sont pas. Donc, dans ces cas-là, c'est vrai qu'on n'est pas toujours porteur d'une bonne nouvelle, donc on essaye d'accompagner la nouvelle avec le plus de douceur possible. Et en effet, parfois, il y a des pièces qui ne sont pas signées et qui n'ont pas de poinçon de maître et qui ne sont reconnaissables que grâce à leur stylistique. Et dont nous-mêmes, nous n'avions pas forcément connaissance. Et c'est à l'aide de certains experts, comme je pense notamment à des pièces de Suzanne Belperron. Il m'est arrivé à plusieurs reprises d'avoir besoin du spécialiste de Suzanne Belperron, Olivier Baroin, pour attribuer ces pièces. Et donc, c'était forcément une très bonne nouvelle pour les vendeurs qui n'avaient pas conscience qu'ils avaient une pièce d'une telle valeur dans leur patrimoine. Oui, c'est là où tout ton métier d'expertise prend sa valeur. Finalement, oui, moi, je suis à l'origine commissaire-presseur, donc généraliste et je me suis spécialisée dans la gemmologie, joaillerie, petit à petit. Et maintenant, je ne fais plus que ça depuis quelques années. Mais effectivement, on a toujours l'intuition d'une pièce exceptionnelle quand on la regarde. Alors, même si nous n'en avons pas le fin mot de l'histoire, on peut faire appel à des personnes extérieures, à des maisons joaillières comme Van Cleef et Arpelt, comme Boucheron, qui ont des départements patrimoine ou héritage et qui, eux, ont une documentation que nous n'avons pas. On se fait aider parfois et parfois tout simplement dans notre propre documentation, avec nos propres recherches ou parce qu'on a déjà vu la pièce dans des ventes précédentes et aussi grâce à nos confrères parce qu'on est une grande équipe internationale et que chacun a sa propre expérience et que toutes ces expériences ajoutées, en fait, ça en fait est effectivement une grande connaissance. On s'appuie souvent sur cette connaissance internationale. Alors, justement, dans cette grande dimension internationale, ce qui est étonnant, c'est que le département Sosbide, il n'est pas très vieux en France puisque tu es arrivée en 2018, il s'est créé à ce moment-là avec toi. Alors, exactement, nous l'avions fermée pendant neuf ans. Il y avait eu des ventes depuis la création de Sosbide Paris jusqu'en 2009. Sosbide avait préféré vraiment mettre en valeur et en avant les ventes de Genève et de Londres. Et donc, pendant neuf ans, il n'y a pas eu de vente à Paris. Voyant arriver, en fait, le Brexit et les changements que ça pouvait avoir en termes de mouvements des biens et de problèmes douaniers, la direction de Sosbide a souhaité relancer, en fait, les ventes de joaillerie à Paris. Également parce que la joaillerie à Paris est tout à fait naturelle. On a un pays où il y a un patrimoine très important dans les familles de joaillerie, en fait, par tradition. Et donc, justement, en dehors de la bague de Marie-Antoinette, quel est, depuis le temps que tu es ici, à Paris, le bijou que tu as eu entre les mains, il t'a le plus waouh, quoi, ou le plus touché. Alors, c'était une pièce de Lalique, un peigne en forme d'orchidée, en ivoire, en corne, diamant. La fleur d'orchidée, donc, s'appelait la catleia. Et donc, c'est une pièce qui est de la largeur d'une main. Elle est vraiment très importante. C'est un peigne qui, en fait, n'est pas vraiment portable. Et je ne pense pas que Lalique l'ait fait pour qu'elle soit portée. Et c'est autant presque un bijou qu'un objet d'art. C'est une pièce de bravoure, ne serait-ce que dans la sculpture, en fait, de l'ivoire. Et c'est une pièce qui a été faite en 1904. Je l'ai rencontrée. J'ai eu la chance de l'avoir entre les mains. En fait, nous avons gagné une collection qui provenait d'un collectionneur, M. Sorbac, qui a, en fait, toute sa vie collectionné les pièces de Lalique et qui a été vraiment habité par le personnage de Lalique. Il a tout recherché sur lui. Il avait une documentation faramineuse sur lui qu'on a eue, d'ailleurs, dans nos murs. Donc, j'ai eu presque huit cartons de documentation dans lesquels il a fallu se plonger. Dans ces moments-là, en fait, on rentre dans la passion d'une personne qui, pendant toute une vie, a non seulement acheté des pièces de Lalique, mais qu'il a vraiment choisi et choisi pour des raisons extrêmement particulières. Chacune d'elles a été pleinement documentée. Il a même écrit des poèmes sur certaines pièces. Et donc, en fait, chaque pièce avait une histoire. Et en fait, il a fallu rentrer dans l'histoire de ce collectionneur et un peu dans sa personne pour réussir à comprendre cette collection qui était assez éclectique, puisqu'il y avait aussi des objets d'art et pas seulement des bijoux. Et donc, en fait, j'ai écrit un catalogue qui a expliqué le pourquoi du comment de chaque choix, en fait, des pièces de ce collectionneur. Et il a fallu moi-même que je le comprenne au préalable. Et c'était vraiment avec beaucoup de bonheur que j'ai fait ce travail avec la famille qui m'a beaucoup aidée et épaulée. Et donc, en fait, on a vendu cette pièce qui s'est vendue. Donc, elle est estimée 4 à 600 000 euros et elle s'est vendue 758 000 euros. Et donc, c'est le plus haut prix pour une pièce de la Lique, une pièce de joaillerie de la Lique chez Sotheby's. Et donc, j'en étais très fière parce que c'est vraiment une pièce extraordinaire. A contrario, vous qui êtes l'une des maisons les plus anciennes de la place, vous êtes aussi la plus innovante d'une façon totalement inattendue puisque vous avez ouvert un département hippo. Oui, alors, effectivement, je pense que c'était entre 2019 et 2020 et notamment un peu grâce ou à cause du Covid que nous avons essayé, on va dire, de trouver une nouvelle clientèle, de rajeunir un peu la clientèle des maisons de vente parce qu'on existe depuis 278 ans. Et c'est vrai que les collectionneurs, il y en a dans tous les domaines. Moi, j'ai commencé à Drouot. Ma première vente, c'était une vente de trains et de cartes postales de trains. Là, j'ai vu que vraiment, on pouvait tous les collectionner, que les gens étaient absolument passionnés dans tous les domaines. Le hip-hop, c'est pareil. Il y a des gens qui sont passionnés, mais pas seulement par la matière du hip-hop, mais par les grandes personnalités du hip-hop. Et tous les objets qui touchent à ces personnalités sont des objets qui deviennent sacrés. De la même manière que j'ai pu être émue par une bague ayant appartenu à Marie-Antoinette, on peut être émue par une bague qui a appartenu à Tupac Chacour, qui était une bague en forme de couronne en or, rubis et diamants. Ce rappeur a lu le livre du prince de Machiavel et quand il a été incarcéré, il a lu ce livre et en fait, il a décidé de commander cette bague en forme d'une couronne médiévale, en référence à ce livre du prince de Machiavel. et il a décidé de la porter un peu comme une self-coronation, comme il l'a si bien dit. Peu de temps après, effectivement, il a été tué. Et nous avons vendu cette bague, estimée de 200 à 300 000 US dollars et qui a fait un million de dollars. Et là, on voit effectivement à quel point les gens sont attachés à ces pièces iconiques qui leur appellent un personnage qu'ils adorent. Donc, qui sera une pièce de souvenir. Et on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Ce sont des ventes de souvenirs, peu importe le domaine, finalement. Alors là, en l'occurrence, le collectionneur, c'était Drake, c'est-à-dire un autre rappeur. Dans ces ventes, moi, ce qui m'a interpellée aussi, c'est la finalité. C'est-à-dire que systématiquement ou presque, quand il y a une vente hip-hop, il y a souvent une portion de la vente qui est donnée à la famille ou à la mémoire, en fait, à cette transmission, comme par exemple les lettres d'amour de Tupac. Dont une partie devait servir à apporter quelque chose à sa compagne, puisqu'il n'avait pas épousée, donc elle avait droit à rien. Il y a quelque chose qui fait le tour d'un esprit communautaire vivant. C'est vrai que c'est souvent le cas. Également, dans le cadre des ventes de sneakers, par exemple, après la mort de Virgile Abelot, nous avons fait une vente de Nike qu'il avait designée, en collaboration avec Vuitton. Et en fait, l'argent de la vente est allé à une association qu'il avait lui-même souhaité monter, et notamment pour l'éducation de personnes africaines. C'est vrai qu'on a cet esprit communautaire dans ces ventes hip-hop, singers, qui est très forte. Communautaire, identitaire, oui, exactement. Alors, jusqu'à présent, quand on parle comme ça, de la bague couronne ou des sneakers, finalement, c'est assez proche de la Lik, puisque c'est un créateur, quelque part, qui a fait cette bague et c'est une matière précieuse, ou, de l'autre côté, des sacs Birkin, Dior ou des sacs Chanel. Mais moi, ce qui m'a interpellé, c'est notamment la vente de la couronne en plastique de Notorious Big, parce que là, pour le coup, elle est en plastique. Donc, le moteur, c'est la notoriété de la personne, certes. Est-ce qu'il y aurait quelque chose d'un peu différent par rapport au moteur des gens qui viennent acheter dans les salles de vente ? J'allais dire des ventes plus classiques. Alors là, il me semble que c'est vraiment le souvenir de Notorious Big, et notamment d'une séance photo faite avec Baron Claiborne en 97. Une séance photo King of New York. Il y avait eu deux couronnes en plastique avec des gemmes en plastique qui avaient été commandées pour cette séance photo. Une qui était un peu trop petite et une autre un peu plus grande. Son agent, en fait, n'était pas très content du résultat de la couronne parce qu'il trouvait que c'était un peu presque ridicule. Ça faisait un peu Burger King, selon lui. En fait, le photographe a immédiatement capturé l'instant avec brio. Ça a fait une photographie absolument mythique. Son décès étant arrivé quelque temps après, c'est donc devenu une pièce iconique de la vie et du parcours de ce rappeur. Donc, évidemment, là, on est presque dans un objet qui est un bijou, mais un bijou qui n'a pas de valeur quant à ses matériaux premiers. Mais c'est une pièce qui a une valeur historique dans l'histoire de ce personnage iconique. En plus d'être un bijou d'artiste, en fait. Oui, tout à fait. Parce qu'en plus, elle est signée par Claiborne qui a indiqué Crown from Biggie, Coney Shot, Free 697. Donc, avec la date, le titre de la série photo et donc qui avait porté cette couronne. Donc, jusque-là, on arrive au même moteur que les bandes classiques. Ça paraît surprenant parce qu'on n'est pas habitué de dire Sotheby's et Hip-Hop, mais les collectionneurs et les acheteurs ont les mêmes ressorts. Tout à fait. Il a fallu attribuer cette couronne, être sûr que c'était bien la bonne et parce que les enjeux financiers, évidemment, étaient importants. Parce qu'estimée de 300 000 US dollars, elle s'est vendue 594 750 US dollars. Donc, il fallait absolument s'assurer de la provenance. Pour ça, même dans ce domaine, évidemment, il y a des experts et mener l'enquête de la provenance. En fait, la provenance, la signature et l'histoire qui entourent l'objet est fondamentale. Plus récemment, c'est toujours de la musique, mais c'est plus totalement du Hip-Hop. C'était le bracelet de Freddie Mercury. Alors, ce bracelet, effectivement, en argent et en forme de serpent tubo-gaz a vraiment déchaîné les foules. Il l'a porté lors du clip Bohemian Rhapsody. Et on a vraiment vu les gens se déchaîner. Je pense que mes confrères du département Joaillerie de Londres sont tombés de leur chaise. Et nous, avec, à distance, qu'on a pu voir le prix réalisé parce qu'effectivement, on n'est pas du tout dans une pièce bulgarie, serpentie, en or et en diamant. On a une pièce iconique d'un tout autre ressort. Et là, à nouveau, on est dans un morceau de son histoire, d'un personnage qui est une icône interplanétaire. Alors, dans le cas du Hip-Hop, c'est souvent, en fait, des nouvelles stars du Hip-Hop qui souhaitent acquérir ces pièces comme icônes de leur modèle. Ils écrivent une nouvelle histoire pour cet objet. Et peut-être un jour, en effet, la collection de ces rappeurs vont être mises en chair. Et souvent, ces objets s'inscrivent dans une nouvelle histoire de collectionneurs. Puisque dans ce cachette, ce genre de personnes, il y a aussi bien, par exemple, des sneakers que des bijoux, est-ce que c'est pour ça qu'en Europe, Sotheby's a créé un département luxe beaucoup plus général qui comprend à la fois la joaillerie et d'autres départements ? Effectivement, donc toujours à la même période, entre 2019 et 2020, nous avons souhaité, en fait, unir les différentes ventes liées au luxe. Tout ce qui avait trait au vin, bijoux, montres, handbags et accessories, sneakers, et tout ce qui était objet aussi, collectibles, donc hip-hop, des maillots de baskets de personnages très connus. Cette clientèle-là est une clientèle luxe et en référence aussi au luxe retail, nous avons souhaité développer ces Luxury Edit ou Luxury Week où, en fait, même si les ventes étaient séparées, on ne met pas tous les objets les uns avec les autres, nous ne vendons pas les montres d'hommes avec les bijoux ou les montres d'âmes, mais nous profitons, en fait, d'une clientèle qui viendrait pour un domaine et qui serait sans doute attirée par un autre. On fait, à ce moment-là, du cross-marketing et c'est assez puissant puisque nous travaillons de manière globale dans le cadre d'un domaine qui est le luxe. Et si on revient à la joaillerie, est-ce que tu pourrais nous raconter une vente qui t'aurait hyper marquée ? Je pense qu'effectivement la vente des bijoux de Marie-Antoinette et plus globalement la vente de la collection Bourbon Parme a vraiment été une vente marquante avec une bataille d'enchères pour la perle de Marie-Antoinette puisqu'en fait nous sommes partis à un peu moins de 1 million de francs suisses pour arriver à 36 millions de francs suisses. Et en fait c'était une enchère qui a duré 25 minutes avec de longs moments de silence où en fait on a eu au final deux personnes parce que ça a commencé avec beaucoup plus de personnes mais au fur et à mesure les enchérisseurs ont abandonné. et au final deux acheteurs particuliers absolument passionnés par le personnage de Marie-Antoinette et par ce que ça pouvait représenter et par les perles également les perles fines un moment de vente aux enchères anthologique. Et auparavant ces bijoux avaient été exposés partout chez Sosbin dans le monde ? Oui en effet en général quand nous avons une collection de cette importance nous faisons faire des voyages aux bijoux donc c'est assez drôle parce qu'effectivement il y a certains bijoux qui n'ont pas énormément bougé parfois comme dans la collection que nous allons avoir en novembre prochain à Genève c'est une collection impériale et royale de la cour de Vienne autour de 1900 provenant d'énormément de familles les Habsbourg les Bourbons Parme les Bourbons des Deux Siciles ces bijoux ont été récoltés par une descendante d'une princesse bulgare et qui chassée en fait par les Russes par les communistes a fui et a donné à sa cousine ces bijoux brodés dans un petit sac et elles ont fui et se sont retrouvées en Europe ces bijoux ont été conservés depuis 1947 jusqu'à aujourd'hui dans un coffre et n'ont pas bougé donc ils sont restés 80 ans dans un coffre et aujourd'hui en fait on les fait voyager à travers le monde donc ils ont été à New York Cologne Paris et aujourd'hui ils sont à Hong Kong ils vont aller à Saint-Garepour à Taipei revenir à Paris puis aller à Genève donc c'est vrai qu'ils n'auront jamais autant voyagé et en général on essaye de montrer ces pièces exceptionnelles à notre clientèle internationale pour qu'ils touchent du doigt ces pièces Tout à l'heure tu as dit que tu avais été commissaire-présère alors surprendre depuis le début t'as commencé par quoi ? Est-ce qu'un jour tu t'es réveillée en disant ben voilà je voudrais être directrice du département joaillerie de chez SOSV ou est-ce que c'est le fruit du hasard ? T'as commencé par quoi ? Alors c'est un parcours pas tout à fait linéaire mais qui est quand même somme toute logique en fait j'avais des parents qui me traînaient vraiment dans les brocantes et qui avaient énormément de livres d'exposition à la maison j'ai commencé par adorer Picasso et en fait comme tout le monde disait la fameuse phrase oh mais ça aussi je peux le faire en voyant des œuvres de Picasso j'avais envie d'expliquer aux gens en fait pourquoi ce n'était pas si simple que ça et donc m'est venue l'idée de conseiller les gens dans leurs achats d'œuvres d'art je ne savais pas vraiment de quel type de métier il s'agissait et donc j'ai fait une prépa HEC puis du droit et en fait au fur et à mesure on m'a dit ah bon c'est un métier qui existe il s'agit de courtier mais on le fait quand on a un peu de bouteille il y a 40-50 ans mais le métier de commissaire priseur s'en rapproche donc j'ai continué mes études j'ai fait l'école du Louvre également et j'ai passé l'examen de commissaire priseur j'ai été commissaire priseur pendant un certain temps dans différentes maisons de vente et on m'a expliqué lors d'un entretien que j'avais passé il y a maintenant presque 20 ans de ça chez SOSBIS qu'en tant que commissaire priseur je n'étais pas assez spécialisée j'étais un tout petit peu vexée parce qu'avec le nombre d'années d'études que j'avais faites ça m'étonnait et en même temps j'ai compris ce que ça voulait dire et je me suis dit bon c'est vrai il faut que je me trouve une spécialité et j'ai pris des cours de géomologie et là vraiment je suis tombée dans les pierres quand j'ai regardé à l'aide de la binoculaire toutes les inclusions de toutes les pierres c'est comme si je nageais dans l'océan des inclusions et j'ai adoré ça donc c'est vraiment une passion que j'ai découverte sur le tard vers 30 ans je me suis pleinement plongée dans ce domaine et puis j'ai été directrice d'un département pour une maison de vente à Fontainebleau et là j'ai dû effectivement apprendre sur le tard ce qu'était on va dire l'estimation des pièces même si j'avais un métier de commissaire priseur où on m'avait appris à faire face en fait à des objets que je ne connais pas et que je suis censée savoir estimer donc c'était une très bonne formation mais je me suis spécialisée et donc j'ai à ce moment-là vraiment expérimenté l'évaluation en fait des bijoux j'ai hésité à me mettre à mon compte j'ai été recrutée par un site internet qui vendait des pièces de joaillerie et des objets d'art en ligne j'ai appris ce qu'était le digital à ce moment-là c'était les tout tout prémices du digital où personne ne croyait vraiment dans la vente d'objets d'art en ligne j'ai ensuite créé mon propre site internet forte de cette expérience en même temps que mon cabinet d'expertise indépendant en joaillerie et c'est pour ces deux casquettes que Sotheby's m'a recrutée en 2018 parce qu'effectivement on cherchait à développer le digital c'est pour ça qu'on m'a demandé de venir chez Sotheby's forte de cette expérience et ça c'était une prémonition puisqu'il y a eu le confinement juste derrière finalement oui donc la première vente digitale Sotheby's Paris pour la joaillerie uniquement digitale s'est déroulée en mai 2019 et a eu énormément de succès puisque personne à l'époque ne pouvait acheter il n'y avait plus de magasins de joaillerie ouverts plus de shows les international jury shows de Hong Kong de Miami n'avaient pas pu avoir lieu donc autant les particuliers que les professionnels avaient besoin d'acheter et en fait seules les ventes aux enchères à distance pouvaient subvenir à ces besoins Et est-ce que les clients ont des comportements différents sur le net ? Alors ce qui s'est passé effectivement ce tournant un peu historique planétaire et dans tous les domaines donc même s'il y a toujours eu je pense des demandes de renseignement que l'on indique dans ce qu'on appelle le condition report que l'on fait dans toutes les ventes et pour tous les domaines il a fallu que nous-mêmes nous soyons beaucoup plus pédagogues et beaucoup plus explicites dans ces condition report et dans ce qu'on pouvait indiquer à nos acheteurs que ce soit des acheteurs particuliers ou professionnels il a fallu qu'on soit très très précis que nos explications soient beaucoup plus denses et s'accompagnent également de beaucoup de visuels donc c'est vrai que je pense qu'on a multiplié par dix l'envoi de photographies et de vidéos et de photographies portées pour avoir en fait les proportions des bijoux et c'est vrai que tous les outils tels que Teams WhatsApp nous ont extrêmement aidés à cet envoi d'informations visuelles pour nos clients et aujourd'hui dans tout le quotidien qu'est-ce que tu préfères faire ? C'est quoi ton moment préféré ? De ma formation de commissaire-priseur j'adore l'intensité et le moment de la vente parce que c'est un moment magique où en fait c'est la consécration d'un travail de six mois qui prend effet donc quand le marteau tombe et que le commissaire-priseur que je suis dit adjugé c'est vrai qu'il y a un frisson et une adrénaline qu'on ne connaît pas ailleurs mais avant cela c'est vraiment peut-être l'orchestration de tout ce travail je suis loin d'être toute seule à la fois on a une équipe européenne et à la fois on a une équipe française très soudée avec qui je travaille main dans la main et je ne pourrais pas monter une vente sans cette équipe qui va aussi bien d'une équipe de spécialistes qu'une équipe de personnes au transport ou au service des enchères ou au service financier donc en fait on est vraiment très nombreux et le marteau qui tombe est la consécration de tout ce travail et donc effectivement quand on a fini il y a une baisse de tension et d'adrénaline qui fait que on a un moment de silence en se disant après six mois de travail voilà ça y est c'est passé Est-ce que tu as des projets ? Qu'est-ce que tu voudrais qu'on te souhaite ? C'est trouver en fait encore une collection avec encore une histoire extraordinaire que je n'ai pas encore rencontrée j'adore le travail avec certains de mes confrères en Europe notamment notre chairman Andres White Coréal et en fait c'est vrai qu'on est des chercheurs d'histoires et d'objets trouver encore une nouvelle collection voilà avec une histoire incroyable c'est un peu l'adrénaline qui nous porte et tout ce que je souhaite Alors maintenant la dernière question la question que je pose à tout le monde pour finir c'est quels conseils tu donnerais à une jeune femme qui voudrait faire comme toi ? En fait si cette personne est passionnée vraiment qu'elle suive absolument sa passion Quand j'ai eu mon examen de commissaire priseur il fallait absolument que je cherche un stage c'est un stage de deux ans il fallait que j'en trouve un tout de suite et ce qu'on n'a pas arrêté de me dire c'est est-ce que vous avez des personnes dans votre famille qui êtes commissaire priseur est-ce que vous avez un père notaire et non j'ai personne dans ma famille liée de près ou de loin aux ventes aux enchères à l'objet d'art à la joaillerie à la collection juste j'avais ma passion en bandoulière et en fait on m'a franchement découragée de faire ce métier je crois que je me suis accrochée ça m'a presque poussée presque à continuer pour prouver qu'ils avaient tort donc ça c'est un peu mon esprit de contradiction je pense il faut vraiment s'accrocher et il faut se faire confiance et faire confiance en sa passion et bien merci Magali merci Anne de ce très beau moment passé ensemble merci d'avoir écouté Briante je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux chaque dimanche et si vous aussi vous avez envie de faire parler vos bijoux et votre maison je serais ravie de vous accompagner pour réaliser votre podcast de marque ou vous accueillir en partenaire dans mes podcasts natifs je vous donne rendez-vous le mois prochain sur ce podcast Briante et en attendant sur le podcast le bijou comme un bisou en alternance avec le podcast il était une fois le bijou faites-moi plaisir soutenez le podcast en mettant des avis des étoiles sur Spotify ou Apple Podcast abonnez-vous et partagez l'épisode sur vos réseaux sociaux à dimanche prochain et soyez brillante